Papa Cito lâche une énorme dinguerie sur Cro-Blanc. Enfin, il ne le dit pas clairement. Il dit, en gros, qu'il a un énorme dossier sur un mec de droite qui l'emmerde. Par exemple, quelqu'un qui ferait des news, qui n'arrêterait pas de parler de Papa Cito pour essayer de le salir ou des trucs comme ça. Et voilà, il dit qu'il a une vidéo de ce mec en train de draguer une fille et de dire qu'il voudrait la baiser alors qu'elle a moins de 15 ans. C'est-à-dire pas moins de 18 ans, moins de 15 ans. Et les inspecteurs d'Internet ont retrouvé la vidéo en question. Il s'agit d'une vidéo de Cro-Blanc. Et du coup, il y a plein, plein, plein de dossiers sur Cro-Blanc qui sortent tour à tour et des dossiers qui ressortent. Alors moi, j'en ai fait ressortir certains qui étaient déjà là ou déjà ils étaient un peu louches avec la pédophilie. Et puis, il y en a d'autres qui sont sortis nouveaux, notamment sur des MP, Insta, des trucs comme ça. Donc, vous allez voir tout ça. Vous pourrez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de dingueries. Donc, c'est vraiment un truc à suivre. Il a fini sur un espèce de compte Twitter alerte pédo. Et là, il fait un espèce de bad buzz énorme sur Twitter. Donc, la vidéo de Papa Cito dans son podcast, il dit ça en fait, Papa Cito. Et d'ailleurs, je m'adresse à la personne que j'ai un peu sur les côtes là. Tu sais que j'ai une vidéo de toi où tu es en train de draguer des gamines qui n'ont pas encore 15 ans. C'est du détournement de mineurs où tu expliques que tu vas avoir une relation sexuelle avec ces gamines. J'ai cette vidéo, je l'ai. Je l'ai, elle est là. Donc, fais attention parce que je ne veux pas te donner de la force. Je ne veux pas me salir à parler de toi parce qu'il y a ça aussi. C'est qu'en fait, on est... Moi, je ne veux pas me salir parce qu'il y a des gens, vous en parlez, ça vous salit. Il y a des types, vous en parlez, ça vous salit parce qu'ils sont des mecs, ils sont des nuls. Ils ont des idéologies de merde, ils sont mauvais. Et en fait, juste d'avoir un conflit avec eux, ça vous rattache à eux. Vous voyez, même si vous les détestez, ça vous rattache à eux. Et c'est vraiment le dilemme que j'ai, c'est que ce sont des gens que je pourrais détruire lui. C'est le traquenard. C'est sûr que tu veux parler de Cro-Blanc là. Il va faire 12 vidéos sur lui alors que Papa Cito, il n'a plus YouTube. Donc, c'est sûr que ça va juste donner de la force à Cro-Blanc s'il ne sort pas la vidéo. Il n'y a pas tout, il faut qu'il dit dans le chat, c'est comme Psycho, il n'a pas tort là-dessus. Oui, c'est pareil, ça ne vaut pas le coup de le faire. Donc, c'est normal qu'il ne le fasse pas. Le problème, c'est qu'il donne trop d'indices et que les gens ont retrouvé un live de Cro-Blanc qu'on va voir après où il dit voilà, il y a des mecs qui disent qu'ils ont une vidéo sur moi. La vidéo, c'est ça, ça, ça. Alors, il minimise un petit peu, évidemment. Mais il y a quelqu'un qui a ressorti la vidéo après. Vous allez voir que ça ne va pas du tout dans le sens de Cro-Blanc. Typiquement, j'ai une vidéo de lui où il est en train d'expliquer qu'il veut baiser deux mineurs. Elles sont en face de lui et tout est enregistré sans vidéo. Il y a le son, il n'y a pas de problème. En plus, j'ai obtenu l'extrait légalement. C'est un de ses collaborateurs qui me l'a donné légalement et un collaborateur à lui qui a la possibilité de me le donner. Ce mec-là m'embrouille, ce gros YouTuber m'embrouille. Il me dit arrête de parler de moi dans tes vidéos, etc. Sinon, ça va mal se passer. Et il finit par m'envoyer des audios de L. Ryan. Je ne peux pas vous les diffuser là parce que du coup, c'est une discussion privée. Donc, je ne sais pas légalement ce qui est possible ou pas. Mais en gros... C'est bizarre, il ne peut pas nous les diffuser. Il ne peut pas nous les diffuser. Donc voilà, il faut le croire sur parole. Dans ce que dit L. Ryan à ce gros YouTuber. Il lui dit en gros que si je continue à le faire chier, ce gros YouTuber et à parler de lui, L. Ryan a à la disposition de ce gros YouTuber des rushs de moi où je tiendrai le bras d'une fille pour la forcer à répondre à des questions pendant un micro-trottoir où je draguerai une mineure et en partant, je dirais, je la baisserai bien celle-là. D'accord ? D'autres... Donc vous voyez, il dit une mineure, on ne sait pas trop, 17 ans, 11 mois, voilà. Déjà, je suis désolé. Quand t'as 40 balais, une femme et 3 enfants, même si elle a 17 ans et 11 mois, ou même si elle a 20 ans, il n'y a aucune raison que tu commences à faire ça. Mais alors là, vous allez voir ce que c'est la réalité de la vidéo, l'âge de la meuf, comment elle fait enfant, en fait, cette meuf, et comment lui, il ne rigole pas du tout quand il explique qu'il voudrait, je cite, la baiser. D'autres rushs où je suis bourré et d'autres rushs où je dis des dingueries. Lâchez une vidéo où on voit clairement le type en train de draguer des mythes. Donc c'est du détournement de mineurs. Ce n'est pas moins de 18, c'est moins de 15. Donc ça rentre dans la pédophilie, si vous voulez. Vous voyez un peu la violence du truc ? Pour tout ce qu'il dit, n'importe quelle femme, même, je la baisserai bien celle-là alors que tu lui parles poliment 10 secondes avant. Mais évidemment, évidemment, évidemment. Mais d'autant plus quand la meuf, elle a une dégaine à avoir 13 ans, tu vois, c'est d'autant plus malsain, quoi. Mais oui, bien sûr. Parce qu'en dessous de 15 ans, c'est ça. Quand tu as plus de 35 ans, entre 35 et 55, je ne vais pas donner son âge, je ne peux pas qu'on le reconnaisse, et que tu te mets à expliquer que tu as envie de baiser des gamines qui ont moins de 15 ans, ça s'appelle la pédophilie, en fait. Donc voilà ce que raconte Papacito. Et donc, l'extrait a été sorti par un gars qui s'appelle Le Nationaliste Londonien, que je ne connaissais pas, et qui dit « Voici donc la vidéo par le Papacito où Cro-Blanc est dans l'équivoque. Serait sans équivoque sous intention avec des gamines de 15 ans. » Alors vous allez voir, il le dit après dans les commentaires que 15 ans, il n'en sait rien. À l'œil nu, vous pouvez dire qu'à l'âge, vous pensez qu'on... Les meufs, moi je ne pense pas qu'elles ont 15 ans. Je pense qu'elles ont clairement moins de 15 ans. Peut-être plus 13, 14. Elles n'ont pas plus de 15 ans selon moi. Après, vous en pensez ce que vous voulez. Dans tous les cas, même elles auraient 16 ans, c'est n'importe quoi de faire ça. D'autant plus quand toi, tu as 40 ans, trois gamins et une femme. En tout cas, vous êtes ravissante, mademoiselle. Merci. Et arrêtez de fuir. Vous êtes ravissante, mademoiselle. Déjà, tu as 40 ans, tu as cette peuf-là avec un appareil dentaire et puis, je ne sais pas, un look de collégienne et tout. Elles sont toutes petites, elles sont timides vis-à-vis d'un adulte et tout. Et toi, tu es là, vous êtes magnifique. Mais c'est vraiment la gêne ultime de trucs de gros porc des enfers lubriques et tout. Ah, mais j'ai... Je ne suis pas une meuf, je n'ai jamais été dans cette situation-là, mais elle doit être horrible, la situation. En tout cas, vous êtes ravissante, mademoiselle. Merci. Vous êtes ravissante, mademoiselle. Et arrêtez de fumer, je vous en prie. Franchement, vous payez pour vous empoisonner. Là, vous êtes encore jeune et belle. Vos cellules se renouvellent très vite. Mais arrivé à 25 ans, 30 ans, si vous fumez, vous aurez la peau qui tombe, vous purez, vous aurez les... Vous êtes encore jeune et belle. Vous voyez, en 15 secondes, il a dit deux fois quand même qu'elles étaient belles, quoi. Les dents jaunes, les doigts jaunes, c'est une catastrophe ce truc. Je vous en supplie, arrêtez. Vraiment. Et puis en plus, c'est ringard maintenant. Non, mais c'est vrai, il n'y a plus que les weshs qui puent. Non, mais c'est vrai. Sérieux. Je vous en prie. Merci. Bonne journée. Ça se voit que tu avais de l'empathie parce que ça aurait pu être tes filles. T'as coupé le micro ? J'ai envie de la baiser, la petite. Vous avez vu la dinguerie du truc ? Vous avez vu la dinguerie du truc ? Ces meufs-là, elles ont l'air d'avoir 13, 14 ans. T'as L. Ryan à la fin qui dit, donc déjà, il est en mode gros porc lubrique, en mode, vous êtes très mignonne, vous êtes jolie, vous êtes belle, machin et tout. Il est giga lourd et tout. Il y a L. Ryan qui dit, ouais, t'as été empathique et tout, je pense pour le côté arrêter de fumer et tout parce que ça aurait pu être tes filles. Donc le gars dit, ça aurait pu être tes filles. Et le gars répond, t'as coupé le micro, j'avais envie de la baiser la petite. Non mais, le niveau de pédophilie du truc, quoi. Vraiment, c'est une dinguerie cet extrait. Et lui, il nous dit, oui, c'est juste que j'ai dit que j'avais envie de baiser une mineure. Ça dépend de la mineure, ça dépend de la manière dont c'est fait. Quand un mec vient te dire, ouais, on croirait ta fille ou ça aurait pu être ta fille et tout, que les meufs, elles ont 13 ans et tout, c'est un peu la gêne, quoi. En tout cas, vous êtes ravis, s'entre mademoiselle. Merci. Et arrêtez de fumer, je vous en prie. Ah mais qu'est-ce que c'est gênant comme interaction. Franchement, vous payez pour vous empoisonner. Là, vous êtes encore jeune et belle, vos cellules se renouvellent très vite. Mais arrivé à 25 ans, 30 ans, si vous fumez, vous aurez la peau qui tombe, vous puerez, vous aurez les dents... Vous êtes encore jeune et belle, votre peau machin, putain, mais t'as pas envie de savoir ce qu'il pense de ta peau, quoi, ce type. Les doigts jaunes, t'as coupé le micro ? J'avais envie de la baiser, la petite. Le mec, il y a 5 secondes avant, il te dit vous êtes vraiment belle, arrêtez la cigarette, machin. Ça se voit que t'avais de l'empathie parce que ça aurait pu être tes filles. Ça se voit que t'avais de l'empathie parce que ça aurait pu être tes filles. T'as coupé le micro ? J'avais envie de la baiser, la petite. Cette interaction, elle n'a juste aucun sens. C'est une dinguerie de fou. Ça a fait 400 000 vues en 7 heures, alors que, bon, Cro-Blanc, il est connu, mais c'est pas non plus, c'est pas Squeezie, quoi. Tout le monde est en sueur parce que, du coup, il y a des dossiers qui ressortent par rapport à Cro-Blanc et la pédophilie et voilà, quoi. Bon, il y a Kentra qui avait balancé un truc, c'était, c'est pas grand-chose, on va dire, mais c'est un peu louche. Il y a Cro-Blanc qui met Joyeux Noël les enfants, c'est nudes. C'est un peu louche. Il y a cette meuf qui dit PTDR, ce mec, Cro-Blanc, est venu me DM en me demandant si j'avais un propriétaire quand je l'ai repris en disant que je ne tolérais pas qu'on parle ainsi. C'est justifié en disant qu'il était dans des bails de domination, soumission. Donc, du coup, là, et la meuf, elle a mis les screens, en fait. Donc là, conversation avec Cro-Blanc, t'as un propriétaire, un quoi ? Un fiancé chiant, un propriétaire, MDR, je suis un appartement, trois petits points, il répond, non, mais je suis dans des baux de soumission, de domination, j'aime bien cette appellation. Il répond, pourtant, on ne se connaît pas, donc je ne comprends pas ce qui te permet de me parler comme ça. Donc ça, c'est ce que vivent les meufs fleurs de lys, là, les meufs droitardent et tout, royalistes qu'à tout tradis, et bien, elles vivent des trucs comme ça, quoi. Ouais, il y a Spectre Soyer qui dit, qui peut faire un dessin de cette autre victime mineure de prédateurs sexuels, SVP, que ça finisse en PP ? Alors non, ne faites pas ça, parce que c'est pas cool pour la meuf, contrairement à ce que fait l'extrême droite avec toutes les victimes, mais c'est assez précis, ouais, parce que eux, ils sont toujours là, oui, les migrants qui violent nos petites filles et tout, et puis eux, ils voient des gamines de 13-14 ans, ils sont là, j'ai envie de la baiser, enfin, c'est vraiment une dinguerie, quoi. Vous avez cette conversation aussi postée par Spectre Soyeux, donc en gros, là, c'est Cro-Blanc avec une meuf, il dit, c'est toi ça, en répondant à une story qu'elle a postée sur Insta, elle répond, oui, pourquoi ? Il répond, genre, pourquoi ? Pourquoi tu me demandes si c'est moi ? T'as Cro-Blanc qui répond, parce que j'ai grave envie de te mettre en laisse depuis que j'ai vu cette vidéo, le truc de baiser, parce que j'ai grave envie de te mettre en laisse depuis que j'ai vu cette vidéo, je vais juste vous agrandir ça pour que vous voyez, mince. Hop, ensuite, t'as quel âge ? Presque 21, elle répond, et ta femme, elle en pense quoi ? Parce qu'il dit toujours, moi, je suis un mec tradi, j'ai trois enfants et une femme, et il répond, ma femme, lol, la mère de mes enfants ? Et il répond, t'es plus avec, il dit, si on était toujours amoureux, je pense qu'elle serait super vénère que tu m'envoies une vidéo comme ça, et elle trouverait ça encore plus énervant que tu demandes ce qu'elle pense du fait que j'ai envie de t'enfoncer ma queue dans la gorge, PTDR. C'est ces mecs-là, quand même, qui nous disent, oui, les migrants, ils n'ont aucun respect pour les femmes françaises, voilà, pour eux, c'est des objets sexuels, c'est tous des violeurs, je ne sais pas quoi. Et le mec répond à une meuf qui ne connaît pas du tout qu'en gros, sa femme, la mère de ses enfants, il s'en balaie, et qu'il aimerait bien lui enfoncer sa queue dans la gorge alors qu'elle n'a rien demandé. Enfin, le mec, c'est le délire. Alors, ensuite, là, c'est le classique, parce que Croblanc, il fait le malin depuis des années sur la gauche et la pédophilie, Sartre, Foucault, le truc que tout le monde à gauche dénonce, parce que personne n'est content que Sartre soit un FDP qui a probablement eu des rapports pédophiles avec des gamines et tout. Foucault, on ne sait pas trop. Alors, il y a des trucs, il y a des gens qui disent oui, des gens qui disent non. Moi, je fais plutôt partie des gens qui le traitent de pédo parce que je n'aime pas Foucault de base, donc je suis plutôt dans cette team-là. Mais je n'en sais rien s'il a été pédo. Mais dans tous les cas, si Foucault ou Sartre a été pédo, c'est de la merde. C'est comme quand il y a eu un gars de la France Insoumise qui s'est fait virer pour des bails pédo, pareil. Les droits de tares, ils étaient là en mode oui, ça montre que les gauchistes, non, ça montre rien. Ça montre qu'il y a de la pédophilie et il y a des violences sexistes et sexuelles partout dans la société. Sauf que nous, quand ça arrive dans notre camp, on le dit et on dénonce le mec. Vous, quand ça arrive dans votre camp, vous avez du mal à dénoncer les gars. Parce que même Papacito, s'il sait qu'il y a un YouTuber qui a un pédo, pourquoi il faut qu'il attende que le gars lui rentre dedans pour qu'il le dise ? Pourquoi est-ce qu'en fait Papacito protège des pédos ? C'est quand même une question qu'on peut se poser. Pourquoi ces mecs catholiques et tout protègent des pédos ? Je veux dire, nous, si on apprend qu'un type de la France Insoumise, du PCF ou je ne sais pas quoi est pédo, on le dit, on vire le mec. Et voilà, c'est tout ce qui est censé de se passer. Tu n'es pas censé dire ah bah oui, mais moi, tant qu'on ne dit rien contre mes petites vidéos et tout, je ne le dis pas et le jour où le mec me fait chier, je balance qu'en fait il a des bails pédos. Ce n'est pas normal retard dans la morale et tout quoi. Alors, alors, ensuite, oui, alors moi, je voulais remettre plusieurs histoires, plusieurs dossiers qu'il y avait eu sur KB. On va peut-être commencer par celui-là. Alors, c'était une époque où il expliquait qu'il avait vu beaucoup de bails pédos et donc, j'avais envie de le remettre parce que je trouve qu'aujourd'hui, on regarde différemment ces extraits-là une fois qu'on connaît cette vidéo là où il parle à une meuf ou il la sexualise alors qu'elle est hyper jeune et tout. Regardez ce qu'il disait avant sur la pédophilie. Mais quand toi, moi sur mon live, je vais dire qu'une meuf de 17 ans, elle est mignonne et que je lui mettrais bien un coup de rein et que genre je dirais comme ça, je la baise au détour d'une phrase et là, pédo, regardez le pédo, gna 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 gna. Mais l'hypocrisie des gens, mais l'hypocrisie, l'hypocrisie. Parce que moi, j'ai vu... Déjà, il ne comprend pas que quand tu as en plus, quand tu as 40 balais, tu ne dis pas d'une meuf je la baise et tout, d'une meuf de 17 ans. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Alors, tu ne fais pas non plus quand tu as 19 ans mais c'est beaucoup plus impardonnable quand tu as 40 ans, 3 gamins et 1 femme que quand tu as 19 ans. Parce que moi, j'ai vu tous ces trucs-là. Écoutez, il a vu tous ces trucs-là, les trucs pédo, il a vu. Parce que moi, j'ai vu tous ces trucs-là. Mais malheureusement, j'ai même vu des contenus pédo, etc. J'aimerais, franchement. Et en vrai, en vrai, pas beaucoup. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Tu sais, il est en live, le gars. Il se rend compte qu'il dit des dingueries. Il se rend compte qu'il est en train de trop parler et qu'il est en live. Horrible, horrible, horrible. Mais tu l'as, même si c'était pas à bonne cause, tu avais cherché de toute façon que tu t'attends de la baisser à l'autre prix. En fait, c'était même pas je cherchais, même pas spécifiquement des sites pédo et tout. Mais en fait, c'était en cherchant des photos à envoyer au pédo. Eh bien, j'étais tombé sur des vrais sites pédo. Ah ouais, en cherchant des photos pédo à envoyer au pédo, il est tombé sur des sites pédo. C'est bizarre ça. Ah, c'est bizarre ça. En cherchant des sites pédo, il est tombé sur des sites pédo. Vraiment, je ne comprends pas comment c'est possible. Vraiment, ça m'étonne. Moi, je ne pensais pas que c'était possible. Si on cherchait des contenus pédo, on tombait sur du pédo. Oh putain. Voilà. Parce que je voulais juste envoyer des photos de petites filles. Petites filles. Genre, tu sais, voilà, des photos de petites filles qui peuvent leur laisser imaginer. j'avais mis... Je rigole, c'est pas drôle, mais quel enfer. Le gars, il charge des photos de petites filles sur des sites pédo et après, il dit, je suis tombé sur des sites pédo, je ne comprends pas. Et puis après, avant ça, il dit, j'en ai vu beaucoup, pas tant que ça. Il est horrible, mec. Tu mets des mots genre jolis ou je ne sais pas quoi. Et un jour, je suis tombé sans un putain. Je suis désolé, tu tapes joli petite fille sur Internet. Je ne pense pas que tu tombes sur des sites pédo. Je n'ai pas testé, mais je ne pense pas. Donc je pense que tu as dû taper autre chose que jolie petite fille sur Internet. Un putain de site pédo comme ça, je suis directement accessible via Google. Via Google Images, en fait. J'avais cliqué sur une vidéo de Google Images. L'histoire apparaît tellement inventée du fur et à mesure. Ouais, en fait, oui, j'ai cliqué sur un lien Google et puis de fil en aiguille. Et ça m'avait amené directement sur un putain de site pédo et je l'avais signalé dans la foulée et tout ça, mais je ne sais même pas s'il avait sauté. Google Images ? Ouais, via Google Images. Ah mais c'était il y a 10-15 ans, quoi. Ah oui, à l'époque, les gens disparaissaient plus facilement. C'était à bonne époque. Donc je voulais ressortir ce dossier qui était sorti à un moment donné sur Twitter et que j'avais téléchargé à l'époque. Et il y a eu d'autres dossiers. Alors ça, ça avait été sorti par Danny Caligula quand il était sorti, quand il faisait la chaîne Wokodélique où il faisait quelques vidéos. il avait fait une vidéo où il montrait que Cro-Blanc était la seule personne à avoir défendu Pirorka à l'époque dans ses bails pédos de Pirorka. Pirorka qui aujourd'hui est en prison, qui a de multiples plaintes pour viol contre lui. Enfin voilà. Et à l'époque, la seule personne qui avait soutenu Pirorka, c'était Cro-Blanc. Et Cro-Blanc expliquait aussi des trucs sur qu'il avait beaucoup des vierges de meufs et que ça ressemblait à des viols, des trucs comme ça. vous allez voir le délire du mec, quoi. S'il veut passer, je ne sais pas où le contacter maintenant, donc on s'en fout un peu. C'est un mec qui a été accusé de pédophilie parce qu'il a fait des... Il parle de Pirorka. Des dials cul avec des gamines, en fait. Mais a priori, son ex a dit qu'il est incapable de passer à l'acte physiquement, donc je ne sais pas, c'est un peu bizarre. Donc voilà, le gars, pour lui, toute la gauche est coupable parce que Sartre était peut-être pédos ou je ne sais quoi. Par contre, voilà, si tu fais des dials cul avec des gamines, bon, oui, bon, voilà, ça arrive. Ouais, on ne peut pas cancel les gens quand même. Ah oui, un peu bizarre, oui. Mais voilà, c'est pour ça que moi, je voulais lui parler. J'ai absolument pas suivi l'histoire. Ce n'est pas très intéressant. En gros, c'est un mec qui est un peu... Il est un peu comme moi, c'est-à-dire qu'il est... C'est pour ça que moi, je me suis intéressé, que je me suis... J'ai voulu lui pas lui donner. Il y a un gars dans le chat qui dit le seul mec que je vois d'horrible, que c'est un gars qui essaie de faire passer un père de famille pour un pédo pour le détruire. Tu es horrible. Moi, je n'y peux rien si le gars, quand il voit une gamine, comme ça, quand il voit cette meuf, le mec, le mec... T'as coupé le micro ? J'ai envie de la baiser, la petite. Je n'y peux rien. Je n'y peux rien. Je ne suis pas en train de dire que le gars, il a des enfants dans son frigo. Ce que je dis, c'est que quand il voit des meufs de 13 ans, il dit qu'il a envie de les baiser. C'est un peu chelou, quand même. C'est un petit peu bizarre comme truc. J'ai voulu le recevoir parce qu'il n'est pas con. Franchement, j'ai regardé des vidéos de lui, il n'est pas con, mais il est un peu péché. Il est un peu chez père. Il est un peu dans son monde et tout. Et en gros, il a créé un monde parallèle. Et puis le coup du père de famille, quand tu dis que ta femme elle trouverait ça énervant, que tu demandes ce qu'elle pense du fait que j'ai envie de t'enfoncer ma queue dans la gorge. Il y a une meuf qui ne connaît pas. Quand même, le coup du père de famille, le bon père de famille, machin, ce n'est pas top. Il a créé un monde parallèle un peu comme Tolkien avec Le Seigneur des Anneaux, avec l'éther du milieu. Il n'y a pas que l'éther du milieu, il y a aussi la terre des dieux. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Et en gros, dans ce monde à lui, les règles ne sont pas les mêmes. Et en gros, une gamine de 12 ans, elle ressemble à une adulte. Mais lui, il continue de dire qu'elle a 12 ans. En fait, il est con. Il ne doit même pas préciser. Mais voilà, en gros, t'es adulte plus jeune. Si tu fais du RP sexe avec des gamines de 12 ans, il ne faut pas préciser qu'elles ont 12 ans. C'est vrai que c'est un conseil de KB. Une astuce pour avoir l'air moins pédophile, ne pas préciser que les gamines ont 12 ans. C'est vrai que c'est une bonne astuce, Sacro Blanc, que tu lui donnes. Et donc, il dit, on peut faire du sexe avec des gamines de 12 ans. Avec des filles de 12 ans. Mais voilà, elle n'a pas 12 ans, elle a l'air d'une adulte. Bref, peu importe. Et dans la vraie vie, à priori, et encore une fois, ce truc qu'a beaucoup Kroblanc, bon après, les meufs qui parlaient au début, elles ne font pas adulte en plus. C'est de dire, ouais, non, mais si elle a le physique d'une adulte, le problème du consentement, ce n'est pas un problème de physique. La meuf, elle peut avoir le physique d'une meuf de 25 ans. Si tu sais qu'elle a 12 ans, tu sais très bien qu'elle n'est pas apte à consentir. T'en fous en fait qu'elle ait le physique d'une meuf de 25 ans. En plus de ça, je suis désolé, mais ces meufs-là n'ont pas un physique de meufs de 25 ans. Mais voilà. Quand même, il aime bien la virginité, il aime bien faire du RPQ avec des filles. En fait, moi, je pense qu'il est surtout intéressé par la virginité. Et vu que les filles sont... Qu'est-ce qu'il en sait, en plus ? Se dévierge de plus en plus jeunes. Voilà, c'est la faute des meufs. Pierre Orca est intéressé par la virginité, je le sais, je l'ai lu dans mon livre, en fait. Et comme les filles se déviergent de plus en plus tôt, il est obligé de taper dans des meufs de 12 ans. Donc voilà, en fait, c'est ça, mais c'est la faute des meufs qui se déviergent trop tôt, en fait. L'enfer, les propos, quoi. Pour trouver des meufs vierges, il tape dans les très jeunes, mais il les baisse pas. Il en a jamais baisé une, mais ce qu'il y a, c'est qu'il fait des... Qu'est-ce qu'il en sait, déjà ? Qu'est-ce qu'il en sait ? Enfin... Il leur parle comme s'il allait les baiser. Ah... Une certaine obsession de la virginité a l'air d'être à l'œuvre chez notre... KB... KB national ? C'est pas un... C'est crispé. Tu dévierges une meuf. J'ai dit, j'ai déjà déviergé des meufs et ça ressemble à un viol. Effectivement, quand tu dévierges une meuf, ça ressemble... Enfin, c'est pas du sexe normal, en fait, tu vois, que la meuf... C'est pas du sexe normal, Cette phrase, elle est un peu bizarre, hein ? C'est un peu bizarre, hein ? Quand tu dévierges une meuf, ça ressemble... Enfin, c'est pas du sexe normal, en fait, tu vois, que la meuf... Là, c'est l'extrait plus où il parle de ses expériences avec le déviergage de meuf, là... Simone de Beauvoir de lui ramener des gamines de 13 ans pour les dévierger. Donc là, il parle de Sartre, il dit, voilà, il demandait à Simone de Beauvoir de lui ramener des gamines de 12-13 ans. Quand tu dévierges une meuf, je veux dire, moi, j'ai déjà déviergé des meufs, c'est pas... Ça ressemble plus à un viol qu'à autre chose, quand tu dévierges une meuf, d'accord ? Donc, il a violé des gamines de 13 ans toute sa vie. C'est vraiment, vraiment, vraiment... Je suis désolé, je suis désolé, mais le mec est super chelou, quand même. Et c'est le minimum de le dire. Alors, bon, il y a une réaction... Alors, il y a Emodem qui a une réaction intéressante qui dit, il sait donc à quoi ressemble un viol. C'est vrai que c'est étonnant, il pourrait nous en dire plus là-dessus. ...intéressante de la part de Zuclos et Psyo, au fait que, visiblement, Cro-Blanc a déviergé de nombreuses femmes dans sa vie. Mais on va revenir sur ces histoires de déviergears, vous allez voir. Et du coup, Dany expliquait ça en stream, comme quoi ça l'avait fait rire. Et voilà pourquoi Cro-Blanc a porté plainte. Effectivement, quand tu dévierges une meuf, ça ressemble... Enfin, c'est pas du sexe normal, en fait. Tu vois que la meuf, elle est crispée, elle serre les cuisses, etc. C'est pas agréable pour elle, généralement. C'est pas agréable pour elle ! Oh putain, le truc des enfers ! C'est vraiment le truc des enfers, le gars... Du coup, je suis avec une meuf, il voit qu'elle prend pas de plaisir, que ça lui fait mal, il dit, c'est pas agréable, trois petits points, pour elle ! Ah, c'est l'enfer, hein. C'est vraiment un putain d'enfer, ce gars. Ah là 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 là... Donc, il s'est senti obligé de préciser ça. Agréable. Elle serre les cuisses. Enfin, c'est pas du sexe normal, en fait. Tu vois que la meuf, elle est crispée, elle serre les cuisses, etc. C'est pas agréable pour elle, généralement. Et donc, il s'est senti obligé de préciser ça. Ok. Donc voilà, alors il nous explique aussi que Maxella serait un FDP d'avoir dénoncé Pure Orca, en gros, voilà, qu'il allait trop fort, machin. Oh, c'est un peu trop à charge. Oh bah tiens ! Et c'est un mec qui s'appelle Maxella qui l'a dénoncé publiquement. Ah oui, Maxella. Et moi, je trouve que les vidéos de Maxella, elles sont... C'est un petit peu trop, quoi. C'est un petit peu trop, c'est un peu trop à charge. Oh bah tiens ! Le mec, c'est un fils de pute intégrale et j'aime pas ça. J'aime pas ça. Un peu trop ! Comprendre les choses, essayer de savoir où on va. Mais si t'es un mec un peu autiste... Voilà, voilà, voilà. Donc en gros, il a trop dénoncé... Maxella a trop dénoncé Pure Orca. Bon, Pure Orca s'est fini par se retrouver avec plein de procès et tout de plein de meufs. Donc il semblerait plutôt qu'il soit coupable quand même parce que lui-même a avoué avoir fait des RP sex et tout avec des gamines. Enfin voilà. Mais c'est allé trop loin, C'est allé trop loin. Voilà, il fallait être un petit peu compréhensif. Bon, la gauche, par contre, étant donné que parfois ils lisent Sartre, eux, ils sont tous pédo. Mais Pure Orca, ça va... Voilà. ...dans son monde, qui crée des mondes, qui a un rapport un peu choulou à la sexualité. Condamnable, hein ? Moi, j'aurais pas dit « Ah, c'est bien Pure Orca, bravo ! » Mais je veux dire, « Ah, t'es n'existe plus ! » C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Après, je comprends, c'est vrai que la pédophilie, c'est un truc qui choque beaucoup les gens, mais en même temps, dont les gens se foutent complètement. C'est-à-dire que... Ouais, voilà, la pédophilie, c'est un truc qui choque les gens, que les gens ont des réactions émotionnelles, vous comprenez, par rapport à la pédophilie. C'est dinguerie sur dinguerie. Là, c'est un extrait de Pure Orca, en fait, qui avoue que KB, c'était son seul soutien, en fait, au moment des faits, et puis il y a KB qui minimise les faits. Comme soutien principal, croc blanc, lorsque cette affaire a éclaté. de voir des gens qui se disent être contre la cancel culture, mais qui vont me cracher à la gueule sans même être venu me voir. Me demander ma version des faits, me demander si tel ou tel truc est vrai, me demander... Il n'y a personne. Il n'y a personne. Personne. Personne est venu... Donc il n'y a personne qui l'a soutenu quand il y a eu les bikes pédo qui sont sortis. ...me voir pour me demander ma version des faits, un truc comme ça, etc. Personne. Sauf un seul mec. Il y a un seul mec dans toute la Terre, tout le YouTube, tout le monde s'est dit ouais c'est chaud quand même les bikes pédo de Piroca, mais il y a un seul mec qui l'a soutenu. Devinez qui c'est. ...que je ne connaissais pas qui s'appelle Croc Blanc. Qui juste... C'est bizarre quand même. C'est quand même je pense bizarre cette histoire. Pour cette raison là, mérite mon respect. Voilà. Ce mec là c'est un bon. Il est venu me voir. Il m'a dit mec... ... Voilà. Je suis au courant de ce qui se passe, etc. Moi je peux stream. Il y a des YouTubers très connus qui me suivent, etc. En stream. Te défendre solo ça ne marchera pas. Sans table d'un mec qui se défend solo. Viens devant moi argumenter. Je te déglingue tous tes arguments correctement, etc. comme il faut jusqu'au bout pour voir si tu es honnête, etc. et ça pourra un petit peu atténuer les choses, un petit peu calmer les choses. C'est exactement ce que je lui ai dit. Une bonne mémoire. Alors au moment où il m'a contacté c'était avant mon ban Instagram ensuite j'ai été ban. Je lui avais dit j'ai un projet de vidéo pour répondre, etc. Dès que je sors la vidéo je te recontacte pour faire ça si je suis d'accord. J'étais d'accord pour aller voir Cromes en lave, etc. Ma mentalité par rapport à tout ce drama a tellement changé évolué que maintenant je n'en ai plus rien à foutre donc je n'ai même plus envie de revenir dessus. J'ai raison. Non mais en fait Ah bah oui il faut revenir sur les dramas de Sartre même des années après mais Pierre Orca après deux jours il faut oublier un creux blanc. C'est ça la lutte objective. Je lui disais mec en gros a priori ça s'est atténué tu vois il n'a pas non plus enfin je ne sais pas je ne sais pas mais bref Vous voyez vous voyez vous voyez alors ça ça c'est des interactions que j'adore c'est des trucs un peu implicites on voit son avis mais encore une fois il est en live donc il se retient il dit vous voyez il n'a pas non plus enfin je ne sais pas on voit ce qu'il voulait dire en fait il voulait dire quoi Pierre Orca n'a pas non plus fait un truc très grave c'est ça qu'il commençait à dire et puis il se retient il dit je ne sais pas je ne sais pas non mais je ne sais pas trop il n'y a aucune autre fin de phrase que Pierre Orca un truc minimisant ce que fait Pierre Orca c'est impossible a priori ça s'est atténué tu vois il n'a pas non plus enfin je ne sais pas je ne sais pas il n'a pas non plus enfin je ne sais pas je ne sais pas on comprend le fond de sa pensée et de toute façon il le dit dans d'autres trucs c'est que voilà les gens avec la pédophilie ils surréagissent aussi mais bref on fait exactement ce qu'il vient de dire enfin bref on croirait vraiment un gars qui a des flics en face de lui qui ne veut pas faire d'erreur et donc du coup qui sait qu'il enregistrait et donc voilà voilà c'est bien il a parlé de moi c'est cool c'est cool il y a un mec il a de multiples plaintes pour pédocriminalité au cul mais il a parlé de lui c'est cool merci mec juste arrête de faire des rp sex avec des gamines de 15 ans et si tu veux passer un jour ce serait pas mal c'est avec plaisir voilà donc Sartre il ne faut pas le lire parce que voilà par contre un mec qui fait des rp sex avec des gamines de 15 ans s'il veut passer sur live bon voilà c'est pas pas très grave je vais lui dire que j'ai dit ça donc ça ne le dérange pas que des contemporains fassent des rp sex avec des gamines de 15 ans donc voilà un peu le bail qu'est-ce qu'il y a d'autre ben voilà le 4 juin donc il y a 4 mois il disait les gauchistes ne pas être pédo challenge je trouve que le tweet a mal vieilli il y a quoi d'autre ben ça c'est la menace parce que les alertes pédo ça fuse à droite à l'extrême droite et donc il y a une alerte pédo pour l'influenceur la menace aussi accusée par un internaute de pédophilie alors le truc c'est que la menace on en avait déjà parlé sur la chaîne parce qu'il avait fait des dingueries à sa meuf qui avait dit en gros sa meuf avait dit ouais il avait sorti un flingue il avait dit qu'il pouvait me tuer il avait dit qu'elle avait dit qu'il le frappait qu'il l'a frappé enfin voilà c'était un peu le délire vous pouvez aller voir vous tapez la menace pas du stream vous allez tomber sur ces capsules et donc là la fille affirme que la menace Maxime A âgée de 24 ans elle dit que c'est une 2007 puis au message qui dit je t'ai connu grâce à ta vidéo où tu dis que tu avais 14 ans donc la menace là qui dirait bon bah je suis amoureux ça y est retour en enfance c'est trop bizarre retour en enfance je te préviens je suis une 07 le chiffre de la chance je t'ai connu grâce à ta vidéo sur TikTok où tu dis que tu as 14 ans on dira à nos enfants on s'est rencontré sur TikTok non faudrait autre chose ça va pas le faire de dire ça ok truc bien louche et puis sinon sinon bah voilà on en est là moi j'ai envie de savoir un petit peu votre réaction par rapport à tout ça savoir ce que vous en pensez par rapport à Cro-Blanc est-ce qu'il va s'en sortir enfin il y a plein de choses là-dedans il y a le rapport à sa meuf qui est un peu gênant quand même quand t'as une femme des enfants et tout d'être comme ça déjà c'est gênant je veux dire de draguer d'autres meufs en mode enfin même pas draguer c'est genre c'est presque de la violence sexuelle par la parole quoi enfin c'est des trucs ultra agressifs quoi en plus de ça les propos avec les meufs mineures qu'on a vu là sur moins de 15 ans en plus de ça tous les propos sur la pédophilie sur Pierre Horka enfin je sais pas ce que vous en pensez sur ce je vous invite à donner sur le Tipeee pour qu'on continue les enquêtes je vous invite à vous abonner sur la chaîne principale et sur la chaîne secondaire et je vous dis à plus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada